Ok, on y va avec la rétroaction. Vous avez vu travailler, vous posez des très bonnes questions. Ce n'est pas tout le temps facile de mettre en application directement après avoir subi les connaissances. Ok, alors on avait le cas de Juste et Justine Leblanc. C'est des nouveaux arrivants. Ils arrivent de la France. Ils ont 70 000 $ dans leur poche. Puis, ils sont tout à fait indifférents à la question d'être propriétaire ou locataire. Ils viennent d'une culture où être locataire, tu n'es pas honni de la société parce que tu es locataire et non propriétaire. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils sont indifférents. Ils veulent savoir financièrement c'est quoi les enjeux. Lequel des scénarios va leur laisser le plus de flux monétaire dans leur poche après quoi? Après cinq ans. Pourquoi cinq ans? Parce que ça, c'est déjà prévu dans leur tête. Ils vous donnent cette information-là dans leur plan de vie. Dans cinq ans, ils se voient avec des enfants puis dans une maison. Donc, vous avez pas mal le topo pour répondre à la question. Alors, après ça, la première étape, c'est de bien classifier les différents flux monétaires en flux monétaire si je suis propriétaire. Et dans cette section-là, on doit les scinder en deux. Quels sont les flux monétaires propriétaires qui sont initiaux? Quels sont les flux monétaires propriétaires qui sont annuels? Puis là, de l'autre côté, je vais comparer ça avec flux monétaire si je suis locataire. OK? Donc, c'est ça le point de départ. Comment on commence la mécanique si on classe nos flux monétaires? Voilà. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé par faire l'inventaire des déboursés initiaux si Juste et Justine deviennent propriétaires du condo. Alors, il y a la mise de fonds, bien sûr. 42 000. Je vous l'ai dit, c'est vous, les experts. Prenez pas le 20 000 piastres parce que c'est marqué 20 000 piastres. Allez chercher. Ils ont une marge de manœuvre. OK? Ils ont 70 000. 70 000 moins 42 000. Ça leur laisse 28 000 pour magasiner des électroménagers. Je comprends qu'ils veulent un fonds de prévoyance aussi. Mais bon, c'est correct. Le cahier est fait pour vous envoyer un peu là. Ça va? Alors, 20 % de mise de fonds, ça fait en sorte qu'il n'y aura pas d'assurance-prêt, SCHL, de 8, 9, 10 000 $. On vient de sauver ça. Sur 5 ans, c'est un gros frais qu'on vient d'éliminer. Donc, tu ne pourras pas avoir un meilleur rendement que ça avec ton 22 000 de plus. Eux, ils voulaient mettre 20 000. Vous, vous mettez 42 000. Ça va pour ça? Droits de mutation. Droits de mutation, c'est une machine à saucisses, là. OK? 0,5 de 1 % de 0 à 50 000. De 50 000 à 250 000. Si on arrête à 210, 1 %. Oui, question? Non, bien, moi, sais-tu comment je vais régler ça? Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je n'ai fait deux scénarios. J'ai fait le bon scénario, celui que je suis convaincu comme conseiller de finances personnelles, le meilleur scénario. Après ça, je l'aurais mis dans le visage. J'ai fait le scénario, c'est qu'ils mettent 5 %. OK? Puis là, ils vont prendre leur propre décision. Ils vont voir comment ça change le résultat. En bout de ligne, ils feront ce qu'ils voudront. Vous auriez pu aussi faire le 20 000 $ versus le 42 000. Moi, j'ai juste été plus drastique. J'ai fait le scénario 20 %, le scénario 5 %, et ça change de beaucoup les résultats sur 5 %. C'est un peu ça, mon approche. Oui, bien, tantôt, je vais le faire. Je vais vous le montrer, OK? OK. Notaire, 1 000 $. Mais là, on a entendu que c'est peut-être plus 2 000. Mais bref, 1 000, 1 500. Évaluation, j'ai mis 300. Peut-être qu'il était donné, je ne me rappelle plus, celui-là. La cuisine, 9 000. Ils vont procéder à une rénovation de la cuisine s'ils deviennent propriétaires parce qu'elle n'est pas à leur goût, puis celui de la location, il est à leur goût, OK? Donc, il y a un 9 000 ici qui est pertinent dans l'analyse. Alors, globalement, si je suis propriétaire, j'ai des frais initiaux de 54 150. Tout de suite, dans Mécanique, ce que vous pouvez comprendre, c'est que ce 54 150-là, qui doit être déboursé si je deviens propriétaire, il devient disponible pour des placements si je suis locataire. Et c'est ça que vous allez mettre dans le REER-CELI. OK? On reparlera de ça, REER-CELI. Ce n'est pas sûr qu'il y a de l'espace, mais on discutera de ça tantôt, OK? Deuxième étape, mes frais annuels, d'accord? Mes frais annuels si je deviens propriétaire. Paiement hypothécaire. Donc, encore une fois, je vais libérer la solution. Tout est en note de bas de page, OK? Donc, je vais rapidement. Le prêt, il est de combien? Il est de 168 000. Ça va? 210 000. Moins 42 000, 168 000. Le taux était de 4 %, il était amorti sur 25 ans. Moi, ça me donne un certain paiement, que vous allez voir le détail sur la note de bas de page. Fois 12, ça me donne 10 605. Il y a des assurances qui sont pertinentes parce que ce n'est pas le même niveau d'assurance si je suis propriétaire condo que si je suis locataire. Alors, je mets mon 900 piastres. Là, il ne faut pas se mêler. Il faut tous les mettre sur la même base. Là, je suis sur une base annuelle, OK? Je ne suis pas en mensuel, je suis annuel. Taxe foncière, c'était donné 2 500. Entretien, 500 $, c'était donné. Mais on comprend que c'est normal que c'est petit, ce chiffre-là, parce que la véritable entretien-réparation qui coûte cher sur la structure, toit, fondation, les vitres, les fenêtres, c'est à travers les frais communs de condo. Il y a une cagnotte, il y a un fonds de prévoyance qui se constitue pour ces grands travaux-là. Alors, ici, c'était 235 $ par mois qu'on doit payer comme frais de condo pour pourvoir au fonds de prévoyance pour la réparation, les rénovations importantes du condo. C'est ce qui me donne 2 820. C'était donné, ça aussi. Alors, globalement, comme frais annuels, déboursés annuels, excusez-moi, comme déboursés annuels propres à la propriété, au fait d'être propriétaire du condo, c'est 17 325. Là, je vais comparer avec ça, si je suis locataire. Si Juste et Justine sont locataires, ils vont payer 10 800. C'était quoi le loyer 900, 900 x 12, tout ça? 900 x 12 et l'assurance annuelle qui est de 350. Alors, c'est ce que je vous dis. Si vous comparez les pommes avec des pommes, des choses comparables, c'est sûr qu'en termes de déboursés annuels, tu vas être plus bas sur la location que la propriété. Alors, la différence, c'est un épargne disponible à chaque année, une annuité que tu vas pouvoir placer dans le scénario locataire, dans un RIR CELI. Et ça, ça va faire une partie de l'équation. Ton scénario locataire, on est rendu où après 5 ans dans tes placements? OK, donc, après avoir classé, là, on compare. Là, on compare vraiment les résultats obtenus. Alors, avec le scénario, c'est après 5 ans dans ce cas-ci, je vais expliquer pourquoi. Donc, prix de vente, 259 000, solde hypothécaire, 146 251. Donc, après 5 ans, si j'ai acheté le condo, il va rester dans les poches de Juste et Justine, 112 749. Vous avez le détail du 259 000 pour votre information. J'ai pris le 210 000. J'ai donné un rendement de 4 %. D'accord? J'ai enlevé 1 000 $ de frais de commission. Ce n'est pas grave, là, si vous ne l'avez pas enlevé. Moi, j'ai enlevé 1 000 $ de frais de commission. Ça va? Le bout que je voulais vous inciter à réfléchir, j'ai donné une valeur de récupération aux 9 000 $ qui étaient investis dans la cuisine. Il n'y a pas un chiffre exact de récupération. On s'entend, là, ce n'est pas exact, cette histoire-là. Mais c'est juste que le fait qu'ils ont amélioré la cuisine, OK, qu'ils ont mis 9 000 $ il y a 5 ans dedans, c'est que ça a augmenté la valeur. Ça n'a pas augmenté la valeur de 100 % de ce 9 000 $-là, mais ça n'a pas augmenté de zéro. Donc, moi, j'ai pris 50 %. Mais là, je ne me battrai pas avec vous si vous avez mis 30 % de récupération, 40, 60. J'ai juste tenu compte de cette information-là. Possiblement que si la cuisine était au goût du jour, elle aurait été achetée 219 000 $. Ce condo-là aurait été acheté 219 000 $. Peut-être, on ne sait pas, on ne saura jamais, OK? Mais j'ai mis un 9 000 $ x 50 % de récupération. C'est comme ça que j'arrive à 259 000 $. 146 251 $, bien, c'est l'histoire de dire qu'il faut être capable de calculer sur Excel ou sur notre calculatrice, et de dire, si je rembourse une hypothèque à coup d'un paiement hypothécaire qu'on connaît, on l'a calculé la prochaine étape avant, puis je paye un intérêt de 4 %, bien, après 60 paiements, après 5 ans, quelle est ma valeur future? Je suis rendu où dans mon paiement? Quel solde qui reste? Donc, ça, ça vous appartient. C'est de la mathématique financière. Vous devez être capable de déterminer ce chiffre-là. Bon, le scénario location. Le scénario location, c'est qu'on va placer les liquidités qui sont disponibles par le fait même qu'ils sont plutôt locataires plutôt que propriétaires. Donc, il va y avoir la mise de fonds initiale et tous les frais initiaux, qui sont de 54 150, c'est ce que j'ai calculé à la première à cette étape. Pendant 5 ans, rendement de 5 %, 69 110. Il y a une annuité qui se dégage du scénario locataire de 6 175 à chaque année. Je place 6 175 dans un réel CELI défiscalisé des abris purs, on connaît ça. Pendant 5 ans, rendement de 5 %, ça donne 34 120. Pour un total, après 5 ans, je compare mes deux scénarios, la même photo, OK? Je vais avoir dans mes rendements ou dans mon CELI 103 230. Avantages, achats, 9 500 de l'euros, il est possible de s'enrichir par rapport à la propriété. Même 5 ans, 6 ans, il faut faire les calculs, il faut voir. Oui. Il faut faire les calculs, il faut faire les calculs, il faut faire les calculs d'intérêt par rapport à la propriété. Oui, ça, à quoi ça me fait penser? Bon point, OK? Là, est-ce que tu veux faire intervenir peut-être la notion d'inflation là-dedans? Oui, tu as raison. On l'a eu, il y a différentes personnes qui m'ont posé la question sur l'inflation. Il y a différentes façons de l'adresser. Moi, je trouve la façon la plus exacte, à mon avis, ça serait de faire parler l'inflation sur le loyer. Tu sais, quand tu compares tes flux monétaires, de le faire parler sur ton loyer, puis le faire parler sur tes frais annuels de propriété. Là, je ferais de l'inflation là-dessus. Ça fait que ça accroît. Donc, ouh, aller plus rapide, ton avantage de liquidité parce que je suis locataire, prends-les puis majeure-les de l'inflation parce que c'est ça qui va se créer, c'est des multiplications. OK? Donc, avantage 9519. Un point, je n'ai pas le mérite de ce point-là, c'est la force du groupe, c'est la force de vous tous. Quand vous êtes dans, tu sais, puis vous écoutez, puis vous posez des questions, vous vous échangez. Hier, à Drummond, j'ai eu une solide, vraiment une très solide. J'ai adoré ça, ça fait que je vous en parle. Il y a une étudiante qui m'a parlé, qui m'a dit, « Marc, ton scénario de location, il manque de réalisme parce que ces gens-là, c'est bien beau, tu le mets en abri fiscal, mais ils n'en ont pas d'abri fiscaux. Ils arrivent au Canada, ils n'ont pas de CELI disponible. Bien, ils ont 12 000 $ de CELI. 6 000 $ chacun. Les CELI, ça ne s'accumule pas depuis que tu as 18 ans, n'importe où que tu es dans le monde, c'est quand tu es résident canadien fiscal. Donc, tu as juste 12 000 $ de CELI. Regardez combien il faut qu'ils placent, 54 000 $ au début. Juste 12 000 $ de CELI, ils n'ont pas commencé à travailler. Donc, le réel, c'est juste l'an prochain. Vous comprenez que, pour être exact, il faudrait peut-être mettre un petit impact fiscal momentané, mais là, tu sais, c'est précis. On n'a pas besoin d'être précis de même, ce n'est pas ça. Mais dans le fond, son point était plus fort que ça. Parce que là, je viens de vous le traduire dans ce cas-ci. Mais son point est encore plus fort parce qu'elle, elle m'a généralisé. Le point qu'elle m'a amené, c'est quand on est des jeunes, 20 ans, 21 ans, vous, 22 ans, on veut acheter une première propriété, puis qu'on fait ce genre de calcul-là, ce n'est pas vrai qu'on a l'abri fiscal qui va avec pour le CELI. Parce qu'à 20 ans, 21 ans, 22 ans, bien, tu sais, bon, tu as 6 000 par année, 12, 18, peut-être 18 000, peut-être un couple 36 000, là, je suis à 21 ans. C'est une question. Est-ce qu'on l'a complètement en abri fiscal? Le réel, on sait que ce n'est pas une bonne décision. On a tous vu ça avant l'intra. Ce n'est pas une bonne décision de mettre ça dans un réel parce que ton taux d'imposition est plus bas qu'à ta retraite. Tu es en début de carrière. Donc, c'est un bon point. Ceci étant dit, quelqu'un qui achète à 24, 25 ans, bien, là, tu sais, ça va vite, ça coûte 12 000 $ par couple, là, tu es correct. Mais, tu sais, je trouvais ça très allumé comme point de vue. Ce n'est pas nécessaire de le faire, là, ici. Alors, avantage achat. Ce que je veux vous montrer très rapidement, surtout le résultat, puis répondre à ta question, Fanny, tantôt, de comment on calcule la SHL. Il nous reste trois minutes juste pour voir le scénario parce que je veux le mettre au visage de Juste et Justine. Ça, c'est le meilleur scénario possible. Ça, c'est les meilleures décisions. On n'a pas fait grand-chose. On a juste dit, mets 42 000 $ comme mise de fond. C'est ça qu'on a fait de différent. On ne l'a pas écouté. On n'a pas mis 20 000 $, on a mis 42 000 $. Fait que là, je vais lui montrer, à Juste, je vais leur montrer, si on effectuait une mise de fond de 5 %, donc je ne vous redis pas tous les calculs, ça va être disponible tout après le cours, ces solutionnaires-là. Mais si je fais une mise de fond de 5 %, qu'est-ce que ça change? Bien, dans les débours initiaux, j'ai, au lieu de 42 000, j'ai juste 10 500 de mise de fond. OK? Et ça, ça génère absolument un frais de SHL de 7 980. Parce qu'à 5 % de mise de fond, 95 % de financement, le taux est de 4 %. Pour les autres, vous irez voir, c'est 4 % à 5 %. C'est 4 % de facturation si tu as une mise de fond de 5 %. Si tu as entre 5 et 10 et 3,6, tu iras les voir. OK? Donc, 7 980 plus taxes. Quelqu'un a parlé de ça, il y aurait de la taxe. Je ne l'ai pas mis, la taxe. Oui? C'est bon, non, je rie parce que je l'ai déjà fait. Quelqu'un m'a posé cette question l'an passé. Il m'a fait travailler fort. Je les ai faits, les calculs. Je ne vous les présente pas parce que ça complexifie, mais c'est un bon point. C'est quand même avantageux. OK? Mais on pourra, là, si ça t'intéresse, je pourrais t'en rejaser. Mais off the air, comme on dit, parce que je vais perdre des gens. Il faut vraiment, vraiment que je réfléchisse à cette affaire-là. Mais c'est avantageux, pareil, d'aller vers le 20 %. Pour le reste, c'est pareil. Donc, 30 630, bien sûr, ça change mes paiements hypothécaires parce que là, au lieu d'avoir un solde hypothécaire de 168 000, j'ai un solde hypothécaire de 199 500. 210 000 moins 10 500, qui est 5 % de, une mise de fonds de 5 % de 210 000. Alors, tout le reste, c'est pareil. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Bien, avantage à ça, 1 128 $. Alors, quand même fascinant, hyper intéressant, c'est de dire, si tu mets 20 % dans les hypothèses ici, même si tu restes là juste 5 ans, vas-y, tu as un avantage significatif, 10 000 $ davantage. Vas-y, 10 000 $ sur 5 ans, c'est bon. OK? Mais si tu es juste capable de faire une mise de fonds de 5 %, va pas là, parce que là, tu n'en as plus davantage. Tu as 1 000 $, on s'entend, ça passe d'un bord ou de l'autre, dépendant des hypothèses. Fait que, c'est ça, ça fait le tour de la question achat versus locataire. Alors, on se voit dans deux semaines, c'est une très bonne semaine de relâche, puis on se revoit avec les véhicules, les chars. Oui? Je dois juste faire un moment.